donc là on se retrouve pour mettre en place le système de GUI donc on va aller sur notre hiérarchie de projet on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler GUI voilà donc dans le défaut il y a tout un système de GUI c'est vachement pratique voilà pour le coup les moteurs avec une interface graphique pour faire des GUI c'est vraiment le top on clique sur notre dossier New et là on va créer une nouvelle GUI qu'on va appeler un menu voilà alors là il nous fait tout de suite le cadre de notre résolution de jeu voilà il nous a tout de suite créé aussi on le voit dans la outline plein de dossiers node, texture, font, layer, layout je ne vais pas rentrer dans les détails il faudra chercher ça dans la documentation là on va s'intéresser à afficher déjà un titre pour notre jeu pour ça il faut définir une fonte pour pouvoir l'écrire si je me mets ici je peux faire add, add fonte là j'ai la fonte du système ça ne m'intéresse pas trop parce que c'est écrit en tout petit donc on va aller dans notre dossier GUI et là on va créer une fonte que je vais appeler titre voilà ma fonte est créée on a ici l'affichage de la fonte dans ses propriétés je peux spécifier quel type de fonte si je peux en avoir plusieurs là il se trouve que j'ai que celle là disponible mais vous pouvez intégrer la fonte que vous voulez il suffit d'aller la récupérer sur internet ou dans vos dossiers Windows moi ce qui m'intéresse c'est la taille comme c'est un titre je voulais que ça soit écrit en grand 80 ça me suffira je retourne dans mon menu dans la GUI de mon menu dans la fonte il me l'a ajoutée je ne la veux pas hop je lui ai dit d'ajouter une fonte maintenant qu'on a créé notre fonte titre elle apparaît ici je la sélectionne voilà donc maintenant j'ai ma fonte j'ai chargé une fonte dans mon système de GUI maintenant dans les nodes c'est ici que on va créer tous les éléments de notre GUI en l'occurrence moi je veux un titre donc je vais choisir un texte voilà là j'ai tout de suite une erreur parce qu'il me dit que je n'ai pas de fonte donc je vais désigner les fonte que je veux utiliser donc c'est titre je vais mettre le nom de mon jeu casse cassebrique on va lui changer sa couleur on va la mettre en violet on voit qu'elle a apparu ici je vais la déplacer je vais essayer de la centrer que ce soit sympa voilà à partir de là on peut jouer sur tous les sur les éléments je pourrais lui donner une rotation etc ça ne m'intéresse pas je veux qu'il soit positionné comme ça voilà donc là on a notre GUI qui a été faite bon si je lance et que je suis je suis sur menu je ne la vois pas affichée parce que je ne l'ai pas ajoutée dans ma collection menu donc je vais aller dans ma collection menu je vais ajouter un objet fil non c'est pas objet ça doit être ah il faut que je crée un game object donc que je vais appeler menu et dans ce menu je vais rajouter un composant et je vais rajouter le composant menu GUI et on voit que maintenant dans notre scène on a le casse-briques si je relance notre texte est affiché voilà ça c'est pas plus compliqué que ça alors maintenant ce qu'on va se faire c'est qu'on va se faire un système de boutons pour pouvoir sélectionner si on veut jouer ou quitter donc je vais retourner dans ma GUI dans mon node je vais rajouter un élément box parce que je veux lui coller une image là pour le moment la box elle est simplement un rectangle pour ça je vais rajouter une texture les textures je n'en ai pas ce qu'il faut les rajouter ici il faut lui préciser quel atlas on veut utiliser je vais utiliser l'atlas game voilà si je retourne dans ma box ici on va appeler ça bouton play par exemple et que je vais dans texture on voit les textures que j'ai préchargées déjà précédemment mais on n'a pas mis les boutons donc on n'a que la balle la brique et le gunpad donc je vais retourner dans atlas dessus je vais rajouter des éléments add image je dois avoir un bouton voilà un bouton défaut voilà impeccable donc je retourne dans mon menu je vais agrandir ici vous voyez bien pour le moment on a un carré blanc voilà je vais aller dans ma texture et j'ai bouton défaut et voilà et ma box s'est transformée avec l'image du bouton dans le bouton je vais faire je vais rajouter un composant parce qu'on peut rajouter plein de composants dans les composants je vais rajouter un composant texte que je vais nommer play et je vais lui donner ah oui alors là du coup ça va pas donc on va se recréer une fonte donc new font on va appeler euh euh bouton voilà et on va lui donner une taille de de 30 par exemple on va tester donc je retourne dans mon menu dans ma guille menu je vais recharger ici une fonte on va la fonte pour les boutons et dans le texte je vais utiliser titre je vais utiliser bouton voilà voilà c'est nettement mieux on va lui changer sa couleur là c'est en blanc on va la passer en en vert voilà play voilà maintenant mon bouton au lieu de le mettre là je vais le centrer voilà impeccable là on fait un ctrl c ctrl v il a dupliqué notre notre bouton et on va faire bouton exit on ouvre la borescence on a un texte et le texte de on va écrire exit hop on retourne sur notre bouton on le déplace et on a nos deux boutons c'est fantastique on lance et voilà bon par contre pour le moment on ne peut pas interagir pour ça il faut créer un script qui est qui sera lié à la GUI ce ne sera pas un script qu'on stockera ici ce sera un script qu'on stockera ici parce que c'est un élément particulier il faut aller dans new là on a le script normal et on a ici GUI script on va le nommer menu donc il s'appelle menu.gui script c'est le même fonctionnement mais là ce sera par rapport à la GUI c'est le fonctionnement de défaut on ne peut pas me poser de question pourquoi ça fonctionne comme ça alors je retourne dans menu dans les propriétés de ma GUI je me place bien ici dans la propriété il y a script il faut que je dise quel chemin il doit pointer c'est ici c'est celui là que je veux choisir donc voilà donc à partir de maintenant quand je je vais pouvoir interagir avec les éléments de ma GUI dans ce script là hop on efface ça donc maintenant il va falloir initialiser les inputs pour pouvoir récupérer la position de la souris donc je vais faire message post j'envoie global et je veux récupérer input focus voilà donc maintenant je peux récupérer je vais aller dans les inputs et je vais dire si je clique avec ma souris et que je clique une seule fois donc là donc if message id est égal à est-ce que je j'utilise le clic de la souris donc on l'avait défini dans l'input dans les inputs ça s'appelle touche voilà et que l'action est appuyée sur le bouton donc est appuyée donc exécutée qu'une seule fois alors j'exécute cette partie de code et pour détecter si on est en collision avec le le bouton il va falloir récupérer le nœud du de la GUI donc on retourne sur le menu de GUI vous voyez ici il y a le node voilà et chaque node a des éléments à l'élément texte l'ID texte à l'élément bouton play à l'élément bouton exit donc il y a une fonction pour récupérer ces éléments cette fonction elle s'appelle GUI tout ce qui est lié au GUI ça commence par GUI tout ce qui est lié au game object ça commence par go comme game object voilà c'est bien c'est séparé on peut pas la GUI peut pas dialoguer avec les game object voilà c'est des folds qui fonctionnent comme ça il n'y a pas moyen donc pour tout ce qui est GUI on commence par GUI donc je vais définir une condition si qui point alors l'instruction la méthode c'est pic node il faut donner le nœud savoir savoir si on est dans la zone de collision du bouton donc il faut donner le nom du nœud le nom du nœud on l'a c'est pour le récupérer c'est GUI point get get node voilà il faut lui donner l'ID l'ID par exemple c'est le bouton play bouton play et les coordonnées x et y ce sera les coordonnées x et y de la souris donc c'est action x et action y si c'est ça alors je fais une action pour le bouton play si c'est la même chose mais pour le c'est tromper de touche c'est ctrl v voilà je vais finir la condition parce que ça fait l'erreur après voilà là je fais pareil pour le bouton exit voilà là on peut tester déjà on va mettre print play et là print exit 19 qu'est-ce que j'ai oublié ah ouais als if donc voilà donc si j'appuie on ne voit pas bien on va regarder dans la console et ça ne marche pas qu'est-ce que j'ai oublié de faire donc j'ai bien précisé le menu j'ai acquéri bouton play bouton exit est-ce que j'ai bien mis ça dans la gui bouton exit bouton play ouais j'ai bien mis get node donc je récupère bien action x action y on va vérifier si on rentre bien dans les inputs et non on ne rentre pas dans les inputs donc ça ne reste pas de détecter alors pourquoi on ne rentre pas dans les inputs je suis bien dans mais je me suis encore trompé je n'ai pas mis dans les inputs j'ai mis dans le message pro test input c'est bien détecté j'appuie sur play ça ne marche pas ça ne marche pas play exit play j'enlève le input play exit exit play et voilà donc maintenant on détecte bien qu'on appuie sur les boutons donc si on quitte il y a une fonction système pour quitter c'est 6 exit et c'est 0 on quitte on quitte le jeu et là on va passer par un système de messages donc il va falloir remodifier un peu notre système de il va falloir rajouter des éléments dans notre main pour changer de scène mais c'est ici qu'on va dire si tu appuies sur le bouton play tu changeras la scène donc pour ça on va envoyer un message à notre fichier même par contre on ne peut pas dialoguer avec des collections qui ne sont pas chargées comme notre collection n'est pas chargée on est en dehors de notre collection on est là quand on est sur la gui menu on est dans la collection menu mais on ne peut pas accéder aux éléments qui sont dans des autres collections directement donc je suis obligé d'envoyer un message et pour envoyer un message il faut faire le même principe qu'on fait d'habitude donc message point post il faut que je donne l'adresse et là il faut que je fasse directement avec le répertoire racine donc c'est à dire ici main deux points et je lui dis tu vas charger le low header tac main voilà je me suis trompé c'est quand je fais menu ici dans la collection menu dans la collection main c'est ici qu'il va charger le main ça correspond à ça celui-là correspond à ça si je voulais m'adresser à la collection game je mettrai game voilà donc là je vais dans l'objet low header et je m'adresse au script main voilà et je lui donne un message et le message c'est change scène et je vais lui donner un paramètre pour qu'il puisse le changer je vais lui donner le nom de la scène donc je vais lui transmettre une table et dans la table je vais lui donner une variable current on va l'appeler new scene new scene et là ça sera la scène game voilà donc là on peut le lancer voilà je n'ai pas d'erreur mais il n'y a rien qui se fait parce que dans le dans mon script main je cherche je cherche je cherche pas si je reçois un message de ce type là donc là il va falloir le rajouter donc si mon message id est égal à le hash de change scène ça doit être comme ça que je l'ai appelé on retourne sur le menu voilà change scène c'est bien ça donc je retourne sur mon script si je reçois ce message alors je vais changer ma scène donc je vais appeler ma fonction change scène qui est ici bon c'est pas très bien j'ai mis les deux mêmes noms mais je vais charger ma scène ici et il faut que je lui transmette le self et le current scène donc le self est transmis et là la scène courante ça sera message pour new scene c'est ça qu'on a appelé new scene vérifie un new scene voilà c'est ça main collection je retourne dans mon main voilà donc normalement quand on va cliquer sur le bouton il va envoyer le message au main et le main va exécuter la fonction change scène et changer la scène on exécute play impeccable par contre on a encore notre ancien système de notre ancienne collection qui est encore en place donc il va falloir l'enlever donc pour ça pour éviter superposer deux scènes deux collections il va falloir décharger l'ancienne collection donc au démarrage de l'init on va initialiser self.current send à rien du tout et là on va dire si self.current send ne vaut rien donc on n'a pas de send alors est différent de ça alors on va envoyer un message au proxy et on va lui dire tu nous décharges donc le contraire de l'autre c'est unload tu décharges la scène courante ensuite tu charges la nouvelle scène et maintenant tu vas transférer dans self.current send la nouvelle scène voilà on teste là on l'est bien sur la scène menu si on fait play maintenant on est sur la scène game impeccable on a notre système qui fonctionne voilà on peut se faire un petit test pour voir si ça ça marche que lorsque on perd la balle au lieu de se remettre en init on va se faire on va faire la même chose envoyer un message et on va dire au lieu d'être sur game on va aller sur au lieu d'envoyer ce message ici si on rentre en collision on va aller sur la scène menu donc je joue je ne récupère pas la balle et je retourne sur la scène menu et je recommence tac paf et je recommence et voilà donc on a notre transition entre les scènes c'est nickel on a le système basique je peux quitter du jeu c'est impeccable maintenant on va pouvoir peaufiner un peu tout ça on va on verra ça dans la prochaine vidéo